dis-moi Anna, je peux te poser une question c'est pour une copine, c'est pas du tout pour moi si ça te gratte au mauvais endroit et que tu vois, voilà t'as un truc qui sort, t'as un truc dans ta culotte mais bon, après ça peut être aussi de la guerre qui prouve que c'est le moment où tu peux non, 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 non au secours, stop tu peux répondre à ma question, j'étais la première avec les hémorroïdes si tu peux pas répondre tu peux pas répondre, c'est un truc de malade c'est la pète alors il y a quand même deux choses un petit peu embêtantes en ce début d'émission un, j'ai un chewing-gum donc j'avais pour le pré-générique que j'ai pas craché donc moi j'étais obligée de le garder je sais pas, je vais le mettre dans une teinte creuse ah, j'en ai pas et Benjamin qui a fait une vanne c'est horrible sur ce pré-générique je vous invite à la re-regarder et vous essayerez d'entendre dans ce brouhaha ça m'a fait tellement rigoler du coup on doit se remettre bonjour à tous c'est une belle semaine qui démarre dans la fraîcheur grâce à la maison des maternelles et c'est pas fini puisqu'il sera question de vagin et autres réjouissances tout au long de ce show Anna oui on va parler anatomie oui, c'est une leçon d'anatomie une leçon d'anatomie voilà, on en dit pas plus ah non, non non, non, mais pendant la grossesse je vous expliquerai ce que c'est qu'un mirminou concept auquel je tiens beaucoup bon, écoutez ça commence bien cette semaine vous avez dit qu'il fallait être sur France 5 la chaîne de la connaissance voilà, mon petit mari vous êtes bien au-dessus de ça oh oui, Agathe je suis très intéressée et interpellée par ce nouveau pseudo d'Anna mirminou75 sur Instagram c'est pas moi mais oui, très bonne idée de vous appeler mirminou non, non, mais c'est pas moi ah, c'est pas moi cela dit, vous êtes un mirminou vous passez un peu vos journées à ça c'est vrai ma pauvre Anna enfin, ça se réduit pas ça, votre métier Benjamin je sens que ça va être une bonne émission aujourd'hui on va parler de l'accueil des papas dans les maternités il y a une maternité qui propose des lits doubles pour que les pères puissent dormir avec les mères Anna, je fais hâte d'avoir votre avis sur la question regardez le teasing nous irons faire un tour dans un jardin d'enfants à Courbevoie Marie Perrano nous expliquera ce qui caractérise ces lieux d'accueil de la petite enfance qui ne sont ni des crèches ni des écoles maternelles mais où les petits apprennent plein de choses et ça lui tient beaucoup à coeur à notre mari nos enfants souffrent-ils de notre absence quand nous travaillons comme des dingues obsétricienne en maternité Estelle a choisi de privilégier des temps forts et de qualité avec ses deux enfants et si on faisait comme elle à ma vie si vous comptez randonner par monts et par vous et en famille cet été ne manquez pas notre sélection de sacs à dos et de porte-bébés solides, légers, hyper-conforts pour les petits et bien sûr qui parle rando dans cette équipe ? C'est pas Benjamin Muller Benjamin Muller il parle rando mais dans les hôtels luxe du monde entier Vous pouvez parler Ah bah oui moi j'assume totalement je suis plus hôtel de luxe que rando mais on ne peut pas y aller tout le temps C'est moins votre truc Cela dit vous avez une tenue adéquate au camping si je peux me permettre Vous n'arrêtez pas de valer ma chemise Bénédicte ma styliste va apprécier Franchement elle est magnifique cette chemise Elle est très belle Sublime Je suis sûre que sur Instagram j'aurais plein de demandements Mon petit Marichou donc on randonne avec vous Non mais ça donne des idées Moi je pars une semaine à la montagne grâce à Marie cet été plutôt que de me faire des longues de vipères Oui j'ai eu énormément de questions et donc d'ailleurs une question de maman m'a inspiré cette chronique sur la randonnée et puis comment porter son bébé quand on a envie de marcher un petit peu Et bah voilà Non mais à force de parler de ça Vous m'avez convaincu Je vais aller dans les Pyrénées pour vous dire Mais c'est vrai Mais qu'est-ce qu'il y a insupportable Bon est-ce qu'on passe assez de temps avec nos enfants ? Non Marie ? Oh oui Oh oui Moi je dirais oui aussi Ah si C'est dur Moi je passe quand même beaucoup de temps avec mes enfants Mais moi quand je suis pas ici je travaille de chez moi donc c'est vrai que ils sont très présents Il n'y a que 50 minutes par jour où elle n'est pas avec eux C'est ça Les journées sont longues C'est ça les journées sont longues Je les aime Très fort Il y en a un qui n'est pas encore à l'école Juste ce que je veux dire Réponse et conseil d'une psychologue en tout cas sur ce sujet Témoignages de mamans très actives qui ont souvent tendance à culpabiliser C'est vrai que alors ça la culpabilité de toute façon qu'on aime ou qu'on aime moins passer ses journées avec ses enfants elle est là la culpabilité il faut que ça change Vous pouvez réagir et témoigner sur tous ces sujets sur les réseaux Facebook Twitter et Instagram et puis si vous voulez des informations sur les sujets qu'on développe dans cette émission sachez que vous avez le site de la maison des maternelles www.lamaisondesmaternelles.fr Vous pourrez approfondir les sujets retrouver nos partagés nos tutos sur les sujets qui vous intéressent Tout de suite on s'informe avec Benjamin Muller Vous nous avez sorti votre petit cardigan Benjamin Ben oui il y a le petit cardigan non genre je suis un tout petit peu au-dessus de la moyenne vous voyez je fais l'info Vous avez vu la coupe de cheveux d'Anna ? Là on est tous classe on trouve Ben oui sauf moi apparemment Non il y a un côté bel des champs j'aime bien Ben oui C'est rustique Allez je vais vous chercher de la crème fraîche Nous allons ouvrir ce journal avec ce cri d'alarme de l'association Prévention routière et là vraiment c'est super sérieux En France deux enfants sur trois sont mal attachés en voiture Oui mal ou pas du tout ce que j'ai découvert c'est une situation en conséquence terrible puisque chaque semaine un enfant meurt en voiture en France parce qu'il est mal ou pas attaché Les erreurs constatées sont le plus souvent l'absence de sièges auto des ceintures ou harnais sous le bras ou encore des sièges auto qui sont mal arrimés Alors une fois qu'on a dit ça on se dit mais est-ce que moi-même j'attache bien mes enfants Je vous renvoie au tuto que Marie vous avait fait sur le sujet il est à retrouver sur lamesondesmaternelles.fr Vous tapez au siège auto et vous retrouverez ce tuto Les parents sont bien attachés eux par contre Oui c'est ça qui est dingue À quel âge est-ce qu'on passe au réhausseur ? Je me posais la question Ça dépend du poids C'est plus simple Vous vous souvenez du poids ou pas ? Ça dépend vraiment de votre siège auto Vous pouvez avoir des sièges avec dossier qu'on peut mettre face route et à partir de ce moment-là normalement la réglementation maintenant c'est le plus longtemps dos à la route donc dans des sièges adaptés Normalement c'est jusqu'à 4 ans si on le peut Ah oui Dos à la route Ah oui Bon bah allez voir le tuto parce que nous vous voyez on est largués alors qu'on l'a vu déjà 30 plusieurs fois Nous vous parlions la semaine dernière des jardins d'enfants qui à mi-chemie entre crèche et maternelle accueillent des enfants entre 2 et 6 ans Ces structures pourraient bien disparaître d'ici 2 ans Conséquence de la réforme de l'école voulue par Jean-Michel Blanquer Marie vous nous disiez que ce serait dommage alors que nos téléspectateurs aient une idée précise de ce qu'est un jardin d'enfants Vous vous y êtes rendue avec Maria Pasquet Oui j'étais à Courbevoie mardi On était dans un jardin d'enfants qui s'appelle Toute l'enfance en plein air et on a pu découvrir et puis faire découvrir surtout aux téléspectateurs ce que sont ces jardins d'enfants qui sont méconnus alors que ça fait un siècle qu'ils existent On regarde Bonjour Bonjour Marie Bonjour Dominique Merci beaucoup de me recevoir Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots à quoi correspond votre structure ? C'est pour les âges de 2-3 ans comme une année de crèche D'accord Et puis après 3-6 ans donc ça propose une alternative à l'école maternelle pour les parents Est-ce qu'on peut se glisser comme des petites souris dans un atelier cet après-midi ? Tout à fait avec plaisir Bon alors on y va On voit qu'il y a plusieurs pôles avec les enfants avec presque un adulte par table c'est super Oui oui C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un effectif réduit puisque c'est une classe de 21 et nous sommes 3 adultes un éducateur un aide-éducateur et un jeune en service civique ça nous permet de pouvoir individualiser chaque activité d'être là et de l'encourager surtout dans son activité Donc la différence avec l'école maternelle c'est que vous êtes éducatrice de jeunes enfants ? Oui c'est un choix parce que dans notre formation on accentue sur le développement global de l'enfant pas que sur les apprentissages donc sur le développement aussi psychomoteur psychologique aussi sur les émotions tout ce que l'enfant peut vivre dans son quotidien Oh celle-là je suis sûre que vous la connaissez bien Sur un atelier comme ça il y a énormément d'apprentissages qui sont en lien avec l'école maternelle c'est quelque chose à laquelle vous vous attachez ? Oui on s'attache à ce que les enfants arrivent tous à l'école en ayant les mêmes savoirs que les autres la même instruction En fait on essaye de mixer un petit peu ces apprentissages scolaires qui vont être demandés et puis le développement de l'enfant Chacun à son rythme voilà petit à petit dans l'année tout le monde arrive à déchiffrer de la même façon que ce soit les lettres ou les sons Qu'est-ce que ça vous a apporté qu'est-ce que ça a apporté aux enfants ce jardin d'enfants ? À 5 ans il sait déjà lire mais vraiment lire alors c'est peut-être un peu exceptionnel mais ça montre bien que l'apprentissage est là et en fait les enfants sont tout à fait prêts au passage au CP il n'y a aucune difficulté pour apprendre à lire à écrire à compter ils sont déjà ils ont déjà tout en main finalement Alors c'est vrai que c'est super ces jardins d'enfants j'avais vraiment envie de montrer ce que c'était parce que c'est donc des structures qui sont menacées on leur demande de s'adapter dans les deux ans c'est-à-dire soit de devenir des crèches on voit bien qu'elles n'accueillent pas des tout-petits donc c'est très compliqué ou bien de devenir des écoles maternelles privées hors contrat puisque ce sont des éducatrices de jeunes enfants et non pas des enseignantes voilà donc c'est des structures qui accueillent des enfants en situation de handicap des enfants autistes des enfants pour qui l'école ne convenait pas parce qu'ils n'étaient pas propres ou pas prêts c'est vraiment plus doux entre guillemets qu'un accueil à l'école en tout cas pour ces enfants-là donc voilà j'avais envie de faire découvrir ce n'était pas l'occasion d'être dans le débat mais en tout cas qu'on sache de quoi on parle quand on parle des jardins d'enfants oui c'est vrai parce qu'on a tendance à ne pas vraiment savoir ce que c'est moi pour moi jardin d'enfants c'est Kindergarten Deutsche Qualität merci à Maria Pasqua qui m'a accompagnée dans cette belle aventure c'était très très chouette tout 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 vous saurez tout sur le vagin et oui c'est vrai qu'a priori on part de loin paraît-il je serais gênée de me prononcer le mot presque alors que c'est facile de dire vagin il n'y a pas de problème bonjour docteur Bagot bonjour madame bonjour Agat dit le Bagot bienvenue à la maison des maternelles vous êtes gynécologue obstétricienne à Strasbourg donc merci de venir nous voir ici vous êtes également connue sous le pseudo de Mame Gynéco et vous publiez ce livre Vagin et compagnie on vous dit tout aux éditions Mango pourquoi donc un livre sur ce grand inconnu le vagin alors le vagin est peut-être inconnu mais il est surtout mal connu et si je puis me permettre le mot vagin est un peu un mot fourre-tout au Nyssa qui mal y pense parce que oui parce que quand une femme vient me voir et me dit j'ai mal au vagin en fait ça peut tout aussi bien être une douleur externe au niveau de la vulve qu'une douleur interne au niveau des organes génitaux internes l'utérus ou les ovaires donc elles ne savent pas très bien situer leur vagin et puis le vagin est porteur de tant de fantasmes que ce soit sur l'hymen sur le point G enfin de quoi en parler largement pourquoi vous dites que c'est tabou que certaines femmes n'osent pas dire le mot vagin c'est-à-dire que vous en consultation elles vous disent j'ai mal en bas j'ai mal elles peuvent dire j'ai mal en bas et parfois elles utilisent quand même ce mot vagin dans la consultation oui dans le cadre médical mais peut-être pas dans le quotidien alors que c'est sûr que dans une soirée mondaine on ne va pas parler de son vagin j'en convient on utilise des images plus animalières peut-être 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 on ne va pas dans les mêmes soirées ben j'ai mal exactement c'est votre émission c'est votre tour ben j'ai mal pas de tabou mais par contre parfois un petit peu de honte il faut dire que dans l'histoire le vagin le sexe de la femme en tout cas a quand même été diabolisé et cette honte on l'aperçoit quand même par exemple dans cette impression parfois les femmes que le vagin est sale le vagin c'est pas sale c'est comme un four à pyrolyse c'est auto-nettoyant c'est pour ça qu'il ne faut pas se laver se décaper c'est important de faire passer ce message tout à fait c'est catastrophique il y a même des modes absolument folles qui arrivent pour mettre des bâtonnets dans le vagin pour l'exfolier c'est une aberration complète mon dieu mais quel horreur exfolier le vagin c'est mal non c'est mal non c'est pas une bonne idée du tout pour ça on peut laisser le zoo en place voilà oui parce qu'il y a effectivement un zoo à l'intérieur de plein de bacilles en tout genre bon moi j'ai commencé la lecture de votre livre page 35 avec cette question à quoi sert le vagin ça sert à quoi ? à plein de choses le vagin d'abord c'est un lieu de passage de l'intérieur d'aller-retour non 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 d'aller-retour c'est pour la fin d'abord de l'intérieur vers l'extérieur quand même avec le passage des règles et les règles peuvent se modifier un peu dans le vagin selon qu'elle soit abondante ou qu'elle ne le soit pas et puis il y a surtout quelque chose que connaissent pas très bien les femmes c'est le cycle de leur sécrétion le vagin c'est quelque chose qui vit il y a des sécrétions qui se modifient en fonction du cycle ne serait-ce que la glaire ovulatoire que celles qui ne sont pas sous pilule connaissent bien ces pertes un peu mouillées glissantes transparentes moment idéal pour faire un bébé quand on veut le faire n'est-ce pas ? écoutez bien si vous cherchez en faire voilà repérez votre glaire ovulatoire c'est très très important et puis le vagin est quand même un lieu de partage et de plaisir c'est pas faux n'est-ce pas ? c'est pas faux l'une des preuves que les femmes et les hommes d'ailleurs connaissent mal le vagin c'est qu'ils ne connaissent pas le vestibule quelle est donc cette chose vous donnez cette image dans le livre j'adore dans une maison il y a toujours une petite pièce qui est joliment décorée c'est là où on accueille les invités c'est ça le vestibule et oui le vestibule c'est l'endroit où se fait des politesses avant d'entrer donc le vestibule si vous voulez le situer anatomiquement parce que je crois que vous m'avez parlé beaucoup d'anatomie aujourd'hui c'est notre spécialité voilà et bien c'est en fait à l'intérieur des petites lèvres avant l'hymen donc avant l'entrée du vagin en fait c'est une zone extrêmement importante parce que c'est la plus sensible parce que le vagin lui-même qui est au-delà qu'on ne voit pas il est très peu sensible vous pouvez piquer le vagin vous pouvez le brûler un peu à l'intérieur personne ne sent rien évidemment si vous piquez ou brûlez le vestibule ça va vous faire un autre effet et toutes les sensations que ce soit quand on a une mycose par exemple c'est surtout au niveau du vestibule qu'on va le ressentir quand on a des douleurs au moment des rapports par exemple par une sécheresse vaginale ou un manque d'excitation ou de lubrification c'est au niveau du vestibule qu'on va le ressentir donc c'est vraiment important que les femmes puissent connaître cette zone vraiment particulière Pourquoi on n'en parle pas du tout à l'école ? Ce serait important de parler de ça avec les jeunes filles et avec les jeunes garçons aussi Absolument et c'est vrai qu'on parle de toute façon en question de l'éducation sexuelle beaucoup trop tard de tout ça dans les écoles moi je suis allée faire dans les collèges à partir de la quatrième de l'information on se rend compte que surtout les jeunes filles sont très très mal informées mais à commencer que par les règles et le fonctionnement de leur corps et je ne parle pas de l'anatomie de leur corps et on a tout intérêt à encourager même si ça va peut-être faire vibrer quelques oreilles à encourager les jeunes filles à connaître leur anatomie à regarder à poser un miroir et à regarder comment on est fait Le fameux mirminou d'Anna On en parlera tout à l'heure Ah mirminou c'est intéressant Je sens que vous allez discuter toutes les deux vous allez vous faire un petit dîner aux chandelles Exactement Allez viens on va parler vagin et puis d'aller explorer son corps et il y a une chose très amusante qui arrive régulièrement une femme qui est allée un peu explorer le fond de son vagin et elle a senti une boule au bout et bien c'est son col Le col en fait c'est la consistance du bout du nez Alors nos maîtres disaient le museau de tanche alors je ne sais pas si vous avez déjà touché un museau d'une tanche moi jamais j'en ai même jamais rencontré mais en tout cas c'est comme le bout du nez donc si on sent au bout du doigt un petit relief c'est le col On ne s'inquiète pas Non Et alors surtout vous répondez à la question le point G existe-t-il ? Oui Bonne nouvelle mais n'en dites pas plus il faut renvoyer à la lecture de ce livre pour savoir où le trouver comment faire c'est pas compliqué vous expliquez on en parlait avec Anna tout à l'heure Vagin et compagnie on vous dit tout c'est aux éditions Mango merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin Merci beaucoup Museau de Tanche je fais une spéciale dédicat je suis obligée à Christophe Nicolas mon ex-compère des matinales d'RTL2 il saura pourquoi Est-ce qu'on passe assez de temps avec nos enfants ? Cette question vous la posez sûrement quand vous rentrez tard et qu'après vous avez en plus une baby-sitter parce que vous allez dîner avec vos copains culpabilité c'est l'heure de partager sur ce sujet avec nos invités Pour les parents qui travaillent c'est l'éternel dilemme est-ce que je consacre assez de temps à mes enfants pour leur bon développement est-ce qu'il faut privilégier la quantité d'or passé à leur côté ou bien la qualité évidemment est-ce qu'on doit être là à tout moment de la journée est-ce qu'on peut miser juste sur des moments précieux pour évoquer cette problématique très contemporaine et qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on vous a entendu et qu'on aborde ce sujet nous avons Céline bonjour Céline bonjour alors Céline vous êtes opticienne vous êtes responsable d'une enseigne donc vous estimez que vous voyez très très peu votre fils Adam qui va avoir deux ans et c'est vrai que vous vivez plutôt mal cette situation mais en même temps vous avez un travail très très prenant vous allez nous raconter tout ça Florence Bramy bonjour merci de venir dans la maison des maternelles vous êtes docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et évidemment là aujourd'hui on compte vraiment sur vous pour nous déculpabiliser je crois qu'on en a vraiment besoin tous autant que nous sommes Céline vous travaillez assez loin de chez vous en plus exactement à quel moment est-ce que vous voyez Adam alors du coup dans la journée dans la journée je le vois très peu en fait Adam je vais le voir le matin puisqu'il prend encore un biberon de nuit très tôt le matin entre 5 et 6 heures donc c'est notre petit moment à tous les deux et puis après à 8h15 8h30 je le jette à la crèche et puis je pars travailler donc je le retrouve le soir vers 20h15 oui 20h15 20h30 et lui il s'endort vers quelle heure généralement ? 21h 21h15 oui donc ça fait une heure trois quarts par jour quelque chose comme ça est-ce que vous pensez qu'il en souffre ? je pense que oui il nous fait la grève du biberon en ce moment c'est-à-dire que le soir il est trop fatigué quand je rentre pour manger solide donc il est encore au biberon de soupe et en fait il ne veut pas que son papa lui donne à manger donc il attend même s'il est fatigué que je rentre pour lui donner à manger alors évidemment quand on a un magasin c'est 6 jours sur 7 donc les samedis c'est pareil comment se passent les retrouvailles par exemple le dimanche ou le soir quand vous rentrez est-ce qu'il vous fait la fête ? alors oui il est content de me retrouver donc ça c'est chouette les dimanches sont entièrement consacrés à Adam c'est-à-dire que j'ai oublié tout ce qui est ménage c'est friche à la maison c'est pas grave c'est tout autour de lui on fait des sorties on va se promener on fait des courses on fait de marcher on fait tout et ça fait du bien de le retrouver enfin mais donc vous n'avez là-dedans dans votre semaine aucun moment à vous on est bien d'accord ? aucun voilà alors Florence Bramier on a reçu pas mal de questions et de témoignages qui vont un peu dans le sens du vôtre notamment celui-là d'Amélie regardez la maison des maternelles moi c'est Amélie j'ai 32 ans et je suis maman de deux enfants Adrien qui a 20 mois et Damien qui a 4 mois voilà là j'ai repris le travail il y a 3 semaines et parfois je ne vois même pas mes enfants de la journée alors ma question aujourd'hui c'était comment savoir si mes enfants souffrent de mon absence je vous remercie merci à vous comment est-ce qu'on peut savoir si alors en général on connaît un peu ses enfants la façon de savoir s'ils souffrent de l'absence c'est plutôt de voir s'il y a des changements de comportement alors là cette maman elle vient de reprendre le travail donc il y a toujours une phase d'adaptation c'est passé cette phase d'adaptation où il faut voir si les enfants vont avoir des nuits plus agitées refuser de quitter la maman le soir avant de dormir avoir des réveils nocturnes ou si un enfant était propre et qu'il ne l'est plus voilà c'est toutes ces petites choses qui font peut-être des signes de régression qui peuvent nous faire dire attention là il y a un truc qui ne va pas chez l'enfant est-ce qu'il y a un risque que plus tard à la pré-adolescence par exemple ou même encore plus tard on puisse s'entendre dire enfin tu n'étais jamais là est-ce que c'est vraiment des choses qui sont très marquantes pour un enfant alors moi je reçois beaucoup d'adolescents et ils sont très très respectueux de leur maman qui travaille au contraire donc ils vont dire ma maman oui elle rentre tard ou elle rentrait tard mais elle a toujours été présente elle a toujours su quel contrôle j'avais quel jour quels examens quels partiels même jusqu'au concours de science-po donc non en fait ça rassure vachement ce que vous dites parce que ils ont la même bienveillance avec les papas avec les papas ça dépend des générations avec les papas je crois que la question ne se pose même pas en fait c'est à dire que voilà le papa il travaille il travaille c'est comme ça la maman on peut en parler la maman on peut en parler et si la maman a bien expliqué à son enfant que son travail était épanouissant ou nécessaire on ne peut pas toujours l'enfant au contraire l'enfant est plutôt fier de son parent je comprends très bien ce que vous dites mais c'est vrai que ça fait du bien de l'entendre vous Céline vous culpabilisez de ce rythme beaucoup je culpabilise beaucoup encore samedi quand je suis partie travailler j'entendais les larmes de mon petit derrière la porte qui m'a fait pleurer donc c'est très compliqué qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans qui culpabilisent de ne pas être assez présentes comment est-ce qu'on les rassure alors on les rassure déjà en leur disant que c'est normal de culpabiliser la première chose à partir du moment où le test est positif on commence à culpabiliser c'est ça c'est exactement ça et après on a pris pour perpète et que en fait la culpabilité finalement elle ne va pas nous servir à grand chose c'est surtout ça c'est de se dire bon de toute façon je culpabilise mais je vais quand même aller travailler parce qu'il faut que j'y aille donc je mets ça de côté pour le moment je suis pleinement à mon travail et quand je rentre je serai pleinement avec mon enfant et on peut dans ces cas-là arriver à s'ajuster en fait soi-même être un peu plus enfin être plus au clair voilà donc on peut se dire la culpabilité finalement c'est une grosse perte d'énergie voilà ce qu'on peut se dire alors le problème c'est que le sentiment de culpabilité il est parfois on a beau se le dire c'est très fort peut-être que vous allez pouvoir nous aider ou en tout cas aider Julia qui vous demande si vous avez des conseils pratiques une fois qu'on a accepté l'idée qu'on culpabilise pour se déculpabiliser oui il y a toutes choses à faire en fait la culpabilité c'est une perte d'énergie mais en même temps parfois il faut l'écouter un petit peu parce que quand on en a beaucoup beaucoup c'est qu'il y a un truc à réadapter c'est un curseur quand même voilà on se dit attention là c'est peut-être pas la bonne situation pour moi ni pour mon enfant donc on regarde un peu ce qui se passe et on peut permettre à son enfant d'avoir des temps vraiment avec lui et se permettre à soi-même aussi donc le soir on rentre à la maison on pose le téléphone voire on le met en mode avion personne ne fait de crise cardiaque quand je dis ça ça va ? oh non si vous saviez comme c'est l'embelli quand c'est en mode avion on crée des rituels avec son enfant il sait que quand on va rentrer on va lui donner à manger on va faire un puzzle tout ça ça permet d'avoir des temps de qualité avec son enfant et derrière justement de se déculpabiliser en disant voilà j'ai eu ce temps de qualité avec lui tout s'est très bien passé on a été ensemble c'était super et demain je peux repartir au travail tranquillement voilà le pire en fait c'est de rentrer d'être là physiquement j'imagine mais pas vraiment avec lui quoi c'est ça c'est d'être partagé en deux en fait quand on est coupé entre là je suis avec mon enfant en même temps je pense encore à mon travail ou je pense à mon sport que j'ai pas pu faire là il faut s'arrêter et se dire je suis là où je suis parce qu'éventuellement puisqu'on est là pour partager nos expériences moi qui ai cette culpabilité comme tous les parents par exemple je me dis c'est l'heure il faut que je fasse le dîner du coup je fais le dîner avec eux je leur donne des petites missions ils croient que c'est des super grosses missions mais donc chaque activité qu'on peut faire aussi dans la maison de ménage on peut leur donner un petit balai on est avec eux vous exploitez vos enfants et ça vous déculpabilise oui parce qu'en fait je dis ça ça me déculpabilise et en plus le ménage est fait c'est fantastique bon en tout cas comment dépasser cette culpabilité quand on est une maman qui travaille jusqu'à 70 heures par semaine Bérenice Gabriel a suivi Estelle qui est chirurgienne obstétricienne à l'hôpital Jeanne de Flandraline et qui est maman de deux enfants et qui a un sacré emploi du temps Dimanche matin 10h c'est la fin de la garde d'Estelle chirurgienne-gynécologue en tout cela fait plus de 26h qu'elle n'a pas vu ses deux enfants de 1 et 4 ans impatient de les retrouver de profiter d'eux pour le dimanche un métier qui est aussi sa passion mais qui représente jusqu'à 70h de travail par semaine et entre 2 et 3 gardes de 24h par mois ça nécessite d'aménager les choses de façon déjà très organisée et surtout vraiment pour optimiser les moments en famille qu'est-ce que vous avez fait alors hier avec papa ? on est allé au parc et ce matin il semble là quelle heure ? 6h et toi ? bon ça a été j'ai dormi j'ai bossé jusqu'à 1h j'étais rappelée à 5 et assise malgré la fatigue hors de question pour Estelle d'aller se reposer elle veut profiter de chaque instant avec ses enfants un contact qu'elle entretient même pendant ses gardes le soir juste avant qu'ils se couchent je les appelle en FaceTime pour les voir et Alexandre il essaye de m'envoyer régulièrement des petites photos du coup le soir je suis quand même contente d'avoir ces petites attentions là ah ouais pendant qu'Estelle et les enfants jouent Alexandre son mari s'occupe du déjeuner lorsqu'Estelle est absente c'est lui qui prend le relais à la maison si c'est un jour de semaine et ben moi je les récupère en fin de journée et puis je fais repas coucher etc et si c'est comme hier effectivement c'est toute la journée le truc c'est de réussir à aussi quand même avoir un peu des moments pour faire des trucs au milieu de moi une répartition des tâches possibles car Alexandre est auto-entrepreneur ce qui n'empêche pas Estelle de culpabiliser la culpabilité c'est plutôt effectivement les moments où ils auraient besoin de moi et où je suis pas là quand ils sont malades ou que la nuit s'est pas bien passée et après ils ont un super papa qui assure comme quand je suis là je pense qu'en tant que maman on a toujours de la culpabilité les week-ends en famille sont rares pour la tribu alors le dimanche il est indispensable de se retrouver autour d'une activité familiale mais pour Estelle ce n'est pas toujours simple de couper avec le travail ce qui est peut-être plus difficile c'est les fois où je vais être là mais fatiguée ou là mais l'esprit ailleurs et c'est ces moments-là qui vont plus se ressentir et dans ces journées-là des fois ça se passe pas toujours bien parce que ils me sentent pas vraiment là quand elle est à la maison Estelle aime surtout partager les petites choses du quotidien avec ses enfants comme les devoirs les repas ou encore le bain c'est ce qui me manque le plus moi les petits rituels du soir et puis du coup je pense eux aussi parce que c'est c'est les moments qu'on a ensemble pour être en accord avec elle-même l'année prochaine Estelle a choisi d'exercer dans une plus petite maternité en attendant que ses deux enfants soient plus autonomes ça m'inspire ce qu'avait dit un jour sur ce plateau Aurélie Calé que je crois vous connaissez qui est psychologue qui avait dit mais un enfant rien ne peut lui manquer qu'il n'a pas déjà connu donc si vous avez toujours travaillé etc j'ai trouvé que c'était déculpabilisant aussi alors Florence Bramy on le voit il y a des mamans qui assument totalement d'adorer leur travail est-ce que c'est bien de le dire de l'assumer auprès de ses enfants c'est très important parce qu'un enfant qui sait que sa maman travaille parce qu'elle aime son travail et qu'elle est épanouie et qu'une maman ce n'est pas qu'une maman une maman c'est une femme c'est une épouse parfois mais c'est aussi et avant tout une femme et quand elle a choisi son métier qu'elle a la chance de l'avoir choisi c'est très important que les enfants l'entendent le sachent et ça permet à l'enfant de comprendre pourquoi sa maman elle n'est pas forcément là et pourquoi il y a des mamans qui sont là et pourquoi elle elle va au travail donc c'est super important en plus il y a des avantages quand même avoir une maman qui travaille dit-elle pour se rassurer bah oui parce qu'elle est plus épanouie j'imagine elle est plus heureuse alors une maman qui travaille elle est plus fatiguée mais elle est plus épanouie elle a la sensation de faire quelque chose de sa vie d'avoir parfois fait des études et que ça a servi à quelque chose il y a beaucoup de mamans qui me disent j'ai fait des études mais moi j'en fais rien donc il y a une frustration aussi parfois de ne pas travailler alors il y a de la frustration de trop travailler et de pas travailler aussi on a le fond entre frustration et frustration ah la vie est belle il faut trouver l'équilibre nouvelle question pour vous Florence Brami de Swad bonjour la maison des maternelles j'ai repris le travail récemment et j'ai choisi de faire un jour de télétravail pour passer un peu plus de temps avec mon bébé car j'avais l'impression que les week-ends ce n'était pas assez en pratique je me suis rendu compte que c'était très difficile de télétravailler avec un bébé que je n'arrivais pas à lui accorder beaucoup d'attention et que ça avait l'air assez frustrant pour lui du coup je me demandais si vous aviez des astuces pour télétravailler avec un bébé merci je prends aussi vous en avez je crois qu'on prend tous c'est de la fausse bonne idée presque le télétravail c'est un peu de la fausse bonne idée parce que par définition télétravail c'est on doit travailler donc vous allez être coupé en deux entre votre enfant qui va venir vous voir pour vous demander de l'aider sur son puzzle et le mail que vous êtes en train d'envoyer donc soit vous lui dites oui et à ce moment là vous ne travaillez pas soit vous lui dites non et vous culpabilisez encore plus parce que vous êtes là et en même temps vous ne vous occupez pas de lui donc l'idée quand on télétravaille c'est de se dire je garde mon mode de garde je condense ma journée puisque je n'ai pas de temps de trajet et je fais des choses avec lui que je ne fais pas d'habitude donc par exemple je vais le chercher à la crèche ou je le récupère plus tôt chez la nounou et en même temps j'ai fait mon travail donc c'est toujours pareil je fais mon travail et après je m'occupe de mon enfant parce qu'être multitâche donc faire plein de trucs en même temps les enfants n'apprécient pas les enfants se sentent pas bien avec ça et c'est là où on va générer des frustrations et ils vont pleurer on va s'énerver et on ne passe pas une bonne journée Marie vous quittez les travailleurs de Grenoble quand vous n'êtes pas sur ce plateau qu'est-ce que vous faites vous et vos enfants je fais exactement ce que vous dites c'est-à-dire que je raccourcis leur journée pour vraiment pas me culpabiliser effectivement d'aller les chercher trop tard en revanche je fais une journée complète c'est-à-dire je travaille de 8h30 à 16h non-stop je mange devant mon ordinateur mais quand je vais les chercher mais ça c'est vraiment à l'usage ça s'apprend je ne fais plus de travail je sais que je rebosse le soir dans le TGV parce que sinon c'est vraiment ça on s'énerve après eux parce qu'on n'a pas fini de faire un truc enfin voilà et puis s'il faut aller faire une heure de sport sur mon temps de travail coucou patron je vais le faire aussi parce que c'est important elle ne faut rien Jérôme une heure ça va non mais c'est vrai parce qu'après on pense aussi à ce temps pour soi qu'on n'a pas eu et on n'est pas bien avec nos enfants non plus et alors Céline la séparation j'imagine quand vous partez travailler ça va être très difficile pour lui et pour vous pour les deux je pense c'est très compliqué est-ce que vous pensez qu'il sent que pour vous c'est difficile alors je lui explique que je vais travailler est-ce que vous lui dites que vous êtes heureuse de travailler oui même si parfois ça sonne un peu faux il faut avouer que bon j'adore ce que je fais mais effectivement ça sonne un peu faux donc et parfois vous avez le sentiment qu'il vous rejette à cause de ça alors complètement on est dans cette phase je ne sais pas si c'est lié à son âge parce qu'il va bientôt avoir deux ans mais en ce moment on est dans quand il pleure la nuit parce qu'il fait un cauchemar il réclame papa quand je rentre le soir je veux m'asseoir dans le canapé il me ramène mes chaussures et il me dit au revoir maman ils sont forts il y a deux ans ils sont très forts c'est dur ça ça c'est très compliqué c'est horrible on se demande pourquoi on fait tout ça cette réaction vous l'expliquez comment c'est son âge c'est son mode de réaction à la situation alors c'est son mode de réaction à la situation c'est surtout peut-être son mode de réaction à la culpabilité de sa maman il est juste en train de lui dire pas forcément en la manipulant mais il est juste en train de lui dire il y a un truc que je ne comprends pas là t'es là ou t'es pas là t'es là ou t'es pas là tu me dis que tu aimes ton travail mais en même temps quand tu pars tu pleures donc là il y a un petit truc à réajuster avec lui alors avec lui et avec vous donc peut-être prendre des temps encore plus de temps parce que je sais que vous le faites déjà ou lui expliquer et peut-être lui dire même parfois tu sais le jour où vous êtes triste de partir lui dire que vous êtes triste de partir en disant aujourd'hui c'est dur j'adore mon travail mais aujourd'hui c'est dur c'est ça aujourd'hui j'aurais eu envie de rester avec toi donc comme je ne peux pas et bien dimanche dès le matin tu vas voir on va partir tous les deux comme ça vous le rassurez lui sur votre état émotionnel et vous vous rassurez vous-même est-ce que vous avez déjà envisagé de changer de travail d'arrêter de travailler de réaménager tout ça alors changer de travail non parce que j'adore ce que je fais voilà c'est un peu le problème et puis dans les horaires de commerce je ne suis pas la seule maman à travailler dans le commerce c'est très compliqué de raccourcir les journées donc il faudrait vraiment que je change de métier mais là comme mon mari a monté sa structure il travaille de la maison et heureusement qu'il est là pour s'occuper d'Adam parce que c'est lui qui fait tout finalement pour son fils et donc du coup voilà pour l'instant c'est compliqué est-ce que vous diriez Florence Bramie que les enfants ont besoin de nous 24 heures sur 24 ? surtout pas ça c'est vraiment une parole hyper réconfortante les enfants ils ont besoin de leurs parents évidemment mais ils ont aussi besoin d'être socialisés d'avoir des copains d'avoir même une nounou juste pour savoir comment on s'adapte à d'autres personnes qu'à ses parents donc en fait chaque moment que l'enfant va passer en dehors des parents est un moment où l'enfant se construit s'adapte crée sa personnalité et ça on ne peut pas on ne peut pas leur enlever ça si on leur enlève ça on ne leur permet pas de s'insérer dans le monde correctement donc non surtout pas il faudra bien qu'ils partent parce qu'il y a Tanguy 2 qui sort et ce n'est pas ce qu'on se souhaite merci beaucoup Céline d'avoir témoigné aujourd'hui ça vous a un peu déculpabilisé j'imagine bon conseil Florent Bramie merci pour tous ces conseils on ressort beaucoup plus qu'il y aurait je pense que vous allez revenir Florent Bramie j'espère que vous avez aimé que ce n'est pas trop loin de chez vous que vous avez aimé l'ambiance qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une femme enceinte comment tous nos organes font-ils de la place à l'utérus qui grandit et qui va passer de la taille d'une figue de l'utérus qui grandit et qui va passer de la taille d'une figue et puis c'est tout qui va passer de la taille d'une figue c'est ce qui m'a marqué à une pastèque il manquait à une pastèque me dit tout dans l'oreille Anna Roy va tout vous expliquer beaucoup mieux que moi c'est pas difficile Benjamin est-ce que vous avez un appel à témoins pour faire diversion sur ce mauvais lancement bientôt trois ans et l'entrée à l'école maternelle qu'il soit gardé en crèche chez une assistante maternelle ou à la maison votre enfant est-il prêt à faire ce grand pas en avant comment lui parlez-vous de sa prochaine rentrée a-t-il peur ou au contraire très envie d'y aller pourra-t-il se familiariser avant les vacances avec son futur établissement qu'est-ce que ça va être bien cette émission venez on vous attend vous pouvez nous écrire c'est l'heure de pratiquer attendez je soigne mon entrée comme toujours ah bah non ça va pas du tout je suis mal fagotée ça commence bien en vous souhaitant à tous la bienvenue sur France 5 le trombone non mais sans déconner ah là 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 bon Anna aujourd'hui on parle grossesse, anatomie très beau dessin donc que vous nous avez préparé vous ferez attention aux détails mais je vous préviens je ne les commenterai pas bonjour Véronique bonjour Véronique vous êtes la porte-parole de toutes les mamans enceintes les futures mamans aujourd'hui vous êtes enceinte de 5 mois et demi c'est votre premier bébé tout à fait est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre corps ben pas vraiment en fait ben voilà c'est ça c'est pour ça que c'est important de poser ces questions-là aux sages-femmes vous n'avez pas regardé ce qui se passe dans votre intérus j'ai une petite connaissance de l'anatomie féminine mais c'est vrai que la question c'est de savoir un petit peu comment ça va s'adapter tout au long de la grossesse et surtout au moment de l'accouchement parce que c'est un petit peu une grosse question c'est l'inconnu Anna est-ce qu'on peut faire peut-être un avant-après oui alors là on va regarder deux dessins donc avant quand on n'est pas une femme qui n'est pas enceinte vous voyez qu'il y a donc la vessie l'utérus et le tube digestif après enfin le rectum voilà donc ça c'est vous enfin c'est moi et Agathe en l'occurrence vous n'en savez rien c'est vrai et ensuite donc on va voir comment le bébé prend sa place et il prend évidemment beaucoup de place donc là vous voyez à l'image et du coup on voit pourquoi ça donne la constipation parce qu'évidemment il appuie sur le tube digestif il appuie sur la vessie donc on a tout le temps il appuie sur le en haut du corps du coup on a du mal à respirer enfin on voit bien qu'en fait il prend toute la place et que du coup le corps s'adapte mais que ça fait pas mal de changements alors là on a vu de profil est-ce qu'on peut voir de face aussi alors de face en fait quand on est enceinte alors pas enceinte vous connaissez bah non pas forcément d'ailleurs donc vous avez l'anus les grandes lèvres les petites lèvres le vagin le mètre urinaire c'est par exemple dans lequel on fait pipi et en fait ça pendant la grossesse ça ne va pas tellement changer ne vous inquiétez pas ce qui peut se passer par contre c'est que ce soit un peu plus gonflé un peu plus coloré aussi il y a des femmes elles disent oh c'est trop bizarre c'est devenu marron qu'est-ce que c'est que cette petite chose non c'est vrai l'anus la zone autour de l'anus peut vraiment se colorer ça peut être un peu étonnant et puis il peut y avoir des varices vulvaires ne vous inquiétez pas ça arrive très fréquemment pendant la grossesse et ça disparaît donc ne soyez pas inquiète ce que je vous invite que vous soyez enceinte ou pas c'est de prendre pour avoir la vue parce que sinon évidemment sans mirminou je ne peux pas me voir donc ça c'est le fameux mirminou parce qu'on ne peut pas savoir qu'on a l'anus bronzé si je peux me permettre si on ne sait pas quand même un peu regarder dans le mirminou voilà donc moi c'est très important mais c'est un conseil même de santé publique je ne peux pas être sérieux dans cette épouse mais non mais c'est à dire que Anna quand vous parlez vous avez un anus hyper bien dessiné juste derrière vos oreilles et puis là vous êtes en train donc là qu'est-ce que vous faites vous prenez une glace de salle de bain vous la mettez en dessous ce qui vous permet de très bien visualiser oh wow oui mais c'est vachement important regardez s'il y a des choses bizarres qui apparaissent hop j'en parle à ma sage-femme ou à mon gynéco c'est vrai et ça quand on n'est pas enceinte vous le faites deux fois par an ou dès qu'il y a des signes qui vous paraissent bizarres ça brûle, ça gratte, ça pique j'en sais rien hop mirminou ok c'est noté que vous ayez tous un mirminou à la maison que les choses soient bien claires alors en début d'émission on parlait du vagin la gynéco qui était là nous disait que parfois si on va explorer un petit peu on sent un museau de tanche voilà alors qu'est-ce que c'est que ça donc c'est le col de l'utérus là on y est parce que j'allais vous en parler du nez non mais parce que parfois on peut se dire mon dieu c'est une grosseur le nez dans le vagin absolument donc ça hop là je ne sais pas si vous voyez donc ça c'est vous actuellement donc là il y a votre bébé qui est dans sa poche des os qui est entouré par l'utérus il est accroché au placenta par l'intermédiaire du cordon ombilical et donc la porte d'entrée entre le monde extérieur et le monde intérieur c'est ce qu'on appelle le fameux col de l'utérus qui est dans le fond du vagin donc en fait quand une sage-femme par exemple prend ses doigts hop elle va tomber ou un gynéco ils vont tomber sur ce fameux col de l'utérus mais c'est assez rapidement c'est à 5 cm non c'est quand même pas rapide parce que souvent ça fait peur aux hommes ils se disent mais j'ai pas envie d'aller taper le col de l'utérus alors déjà taper le col de l'utérus ça fera rien mais non il faudrait vraiment non mais enfin je veux dire avec des doigts on sent le col oui mais en faisant des efforts enfin on tombe pas à claque dessus il faut vraiment y aller ah non c'est pas à 1 cm voilà c'est vraiment au bout des doigts oui vraiment au bout des doigts quoi ouais donc pas de panique c'est ce qu'on examine alors on l'examine plus à chaque consultation ça c'est pas du tout recommandé on l'examine que si la femme nous dit ah j'ai trop de contraction ah je sais pas quoi pourquoi faut pas trop le titiller bah non ça sert à rien d'accord par contre quand on le regarde alors là une femme nous dit qu'elle a beaucoup de contraction on va regarder si c'est raccourci si c'est ramolli si c'est ouvert si on peut aller chatouiller la tête de votre bébé ou pas ou tchala parfois vous chatouillez la tête du bébé non bah si bah ça c'est un truc de dingue mais ça c'est un truc de dingue mais ça veut dire que la mère pourrait chatouiller la tête de son bébé ouais mais moi j'ai essayé c'est vraiment pas facile ah vous avez fait vous êtes auto bah on essaye oui vous savez le jour du travail c'est une sage-femme elle s'est obligée c'est pour pas arriver trop tôt à la maternité c'est vrai j'avais pas réfléchi à ça pour pas se taper la honte c'est ça bah oui bah je suis arrivée trop tôt c'est pas grave parce que les sages-femmes elles peuvent s'auto-palper ça c'est quand même fantastique donc voilà ça c'est vraiment la porte d'entrée et là bah vous voyez maintenant à peu près alors le liquide amnétique est transparent il n'est pas bleu il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a le bleu vert je sais pas quoi non transparent le placenta ça ressemble à du foie de veau aussi modo c'est ça et l'utérus c'est comme c'est comme à l'intérieur de la muqueuse ok ah là là bon une prime y part vous allez nous envoyer un faire-pas bah oui hein Véronique vous nous oubliez pas non non est-ce que vous savez déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille oui c'est une petite fille et si vous avez une question c'est le moment non non mais ça va j'ai déjà vous visualisez mieux non puis moi je vous conseille de poser toutes vos petites questions intimes hors antenne donc je vais vous le laisser tranquillement Marie Perrardot oui si vous avez l'une ou l'autre question intime à me poser vous savez que je suis sage-femme aussi hein bah écoutez mon vagin va très bien je vous remercie ok bisous à vous vous êtes avec Alberic écoutez il attend il aimerait bien faire une petite rando d'accord et bah justement on va tester tous les produits de rando tout de suite avec Marie Perrardot et oui vous savez que mes chroniques sont construites grâce à vous oh oui toi public qui me pose environ 12 000 questions par jour sur quelle porte bébé choisir sur quelle couche choisir Marie et bien j'ai décidé maintenant comme je suis une grosse feignasse d'inspirer totalement de vos questions on regarde donc la question que Fiona m'a envoyée cette semaine bonjour à tous je vous présente Alice qui vient d'avoir 10 mois vers les beaux jours on aimerait bien commencer à faire des randonnées avec elle donc on aimerait avoir quelques astuces et quelques conseils pour choisir le porte bébé notamment par rapport à son poids enfin toutes les choses qu'il y a à savoir là dessus pour qu'on puisse partir tous les 3 sereins merci beaucoup ça c'est super posez vos questions sur les réseaux sur Instagram on essaie de répondre à un maximum de questions surtout quand votre bébé est aussi mignon qu'Alice ça fait plaisir alors symbolisons Alice de manière moche par Alberic excuse-nous Alice Alice doit peser environ une dizaine de kilos donc je vous recommande Fiona pour vos randonnées d'utiliser un porte bébé physiologique à savoir alors là j'ai pris mon petit chouchou du moment c'est le je porte mon bébé qui alors ils ont changé de nom il s'appelle Love Radius maintenant sachez Love Radius Love Radius oui écoutez pourquoi pas on aime les os quoi tout à fait voilà I love Cubitus donc on va pouvoir aller randonner avec un porte bébé physiologique qui est pour moi vraiment le meilleur porte bébé de randonnée pourquoi ? parce que ah pardon avec mon micro attendez je vais nous coller Alberic dans le dos ça va être quand même beaucoup plus facile voilà alors pourquoi c'est mon meilleur le meilleur porte bébé pour moi ? parce qu'on va avoir une position physiologique et que ça ça n'a pas de prix c'est à dire que les genoux alors l'Alberic n'a pas du tout pris une bonne position mais il va être un peu plus relevé il va être en petite position qui va bien il va avoir les voies respiratoires dégagées il va pouvoir regarder bon alors pas trop Alberic parce qu'il mesure environ 48 cm mais il va pouvoir regarder un petit peu le paysage et surtout ce modèle est canon pourquoi ? parce que vous pouvez me dézipper Agathe ah oui je vous dézippe avec plaisir vous allez voir qu'on va pouvoir dézipper pour avoir une aération du dos voilà en filet donc ça c'est super bien parce que c'est vrai que le petit souci en randonnée c'est qu'on a tendance à avoir chaud et donc à suer et donc l'enfant crève de chaud voilà alors pour les petites randonnées je vous recommande vraiment le porte 2-3 heures en parlant en petite randonnée selon Marie je vous recommande le porte-bébé physio alors on va oui il m'a fait peur ah bah ça c'est sûr dès qu'on le regarde on a un sursaut alors on a les je porte mon bébé on a les bobas 4G qui vont être très bien aussi les bobas ils vont être très évolutifs on va pouvoir porter jusqu'à une vingtaine de kilos plus l'enfant va grandir plus on va prendre un porte-bébé adapté les béquots toddler par exemple jusqu'aux 4 ans parce que ce sont des porte-bébés pour les bambins bref on va adapter le porte-bébé physio au poids de son enfant ensuite si on décide de partir en randonnée plus longue qu'on a besoin d'un sac à dos pour mettre un pique-nique par exemple ou bien qu'on veut visiter une ville et qu'on a envie vraiment d'avoir un confort de portage que parfois ne permettent pas ces porte-bébés on va opter pour le porte-bébé de randonnée dorsale alors je vous vois derrière votre écran vous me dites ah mais c'est pas physio tata tata venez on s'énerve non on s'énerve pas c'est de plus en plus calmez-vous oui mais je sais que je vais me faire un petit peu agresser sur le porte-bébé mais je préfère vous dire tout de suite ce que j'en pense alors déjà on va choisir un porte-bébé dorsale ospray ou deuter ou en tout cas on va sélectionner un fabricant de sac à dos pourquoi ? parce qu'on va avoir ainsi un confort de portage on ne s'improvise pas fabricant de sac à dos on l'est ou on ne l'est pas si on veut être confortable il faut choisir une bonne marque ensuite j'ai sélectionné le ospray alors je ne sais plus comment il s'appelle celui-là pipaco je crois ça c'est jusqu'à quel âge ? ça c'est à partir de 8-9 mois pas avant parce qu'il faut vraiment bien tenir sa tête mais jusqu'à quel âge ? c'est une question de poids jusqu'à une vingtaine de kilos environ donc ça peut aller donc ça peut être 4-5 mois généralement à partir du moment où il commence à marcher vers 3 ans donc on va installer son bébé alors vous me dites c'est pas physio je vous dis si c'est de plus en plus physio pourquoi ? parce que les marques ont rajouté cette petite chose qui s'appelle des étriers ce qu'on va vraiment venir ajuster ce n'est pas un détail comme sur les vélos on va les remonter pour que justement les genoux soient pratiquement à un angle de 90 à 20 degrés afin qu'on ait cette position physio encore une fois le bébé n'est pas le meilleur des mannequins mais il va être bien installé vous voyez que tout est très rembourré c'est pour ça que je préfère celui-ci pour les tout petits parce qu'il est très moelleux bien qu'il soit un peu plus lourd on va avoir la capote de pluie ou anti-UV on a un harnais vraiment très confortable un petit truc moelleux pour le bavoir s'il s'endort il est confortable aussi ça vraiment je recommande ce type de sac je vous ai pris aussi le Deuter qui est la Rolls Rolls pourquoi ? parce que c'est le plus léger du marché c'est le kit comfort là aussi tout est ajustable au millimètre près que ça soit pour l'enfant à l'intérieur avec un harnais qu'on va pouvoir régler pour le porteur puisqu'évidemment à l'arrière on va pouvoir ajuster la hauteur si comme moi vous mesurez 1,2 m et bien vous voyez que vous allez pouvoir tout ajuster par ici il y a des sangles partout pour qu'on soit vraiment très bien je vais juste terminer avec un petit point sur l'équipement du bébé dans les portes bébés alors évidemment si on a un porte bébé contre soi on va moins en habiller son enfant puisqu'il va être vraiment tout contre nous en revanche s'il est dans un sac à dos l'intérêt c'est qu'il n'est pas contre nous donc on est plus ventilé lui et nous en revanche il va falloir faire attention à l'habiller un petit peu plus chaudement que nous puisqu'il ne bouge pas et puis à bien le protéger du soleil donc moi j'ai sélectionné des produits Patagonia chez les petits baroudeurs d'ailleurs tout vient de chez les petits baroudeurs je vous le dis clairement c'est la boutique préférée pourquoi ? parce que Patagonia fait ses petites choses en polyester recyclé à partir de bouteilles plastiques donc je survalide et puis on essaye de privilégier les vêtements anti-UV pourquoi ? parce qu'ils sont respirants donc en randonnée on va être très très bien ça sèche très vite et surtout ça évite de tartiner son enfant de crème solaire et les lunettes CB toujours pourquoi ? toujours lunettes de soleil bien sûr et les petites CB qui tiennent très très bien parce qu'elles ont des petits ajustements sur les tempes ce qui fait qu'on ne les perd pas c'est magnifique alors évidemment si vous voulez retrouver les tutos de Marie parce que vous les adorez ou si vous voulez retrouver d'anciens tutos sur le même thème lamesondesmaternelles.fr évidemment Benjamin on est à la bourre donc il nous faut juste le prénom du jour il va plaire à Marie le prénom du jour c'est Timéo qui est une variante de Timothée d'origine grecque qui signifie l'honneur de Dieu en toute humilité c'est un prénom Timéo qui est en baisse et qui le fait sortir du top 20 l'année dernière tant mieux c'est pas plus mal il reste dans le top 50 donc ça reste un prénom populaire et très aimé tout de même donné 2500 fois l'an dernier c'est un très beau prénom on les fête les 26 janvier et mis à part votre fils Marie je ne vois pas de Timéo vous verrez il sera célèbre plus tard dans notre coeur en tout cas ici il n'y a qu'un seul Timéo sachez-le c'est le fils de Marie et le bébé qu'on va voir dans une seconde évidemment qu'est-ce que je raconte demain nous allons parler des modes de garde ah ah gros sujet quels sont les avantages et les inconvénients les inconvénients de la crèche les avantages et les inconvénients des assistantes maternelles on vous aide à y voir plus clair dans un instant notre puricultrice Laurence Rameau nous montrera comment enlever les croûtes de lait de la tête d'un bébé on sera dans le pratique et puis Marie vous fabriquerez devant nos yeux les ébahis alors j'espère oui qu'on va se procurer un four voilà des papiers d'emballage alimentaire à la cire d'abelle c'est possible non mais là on ne peut pas être plus bio merci à tous les trois merci ma petite Anna je vous laisse aller à votre vernissage parce que Madame la Comtesse avec Sana et Monsieur je vous laisse aller présenter le JT sur France 2 puisque manifestement vous remplacez Anne-Sophie Lapix bienvenue à Timéau à tous les bébés du jour à demain en direct Sous-titrage Société Radio-Canada